Bonjour à tous, à toutes. Je suis très impressionné parce qu'on vient de voir deux moments d'atelier formidables et c'est plus facile de passer de la théorie à la pratique que de passer de la pratique à la théorie. J'espère que nous ne nous en dirons pas tous. Je suis très heureux et très honoré d'être là aujourd'hui. Je crois que nos deux pays, la France et la Russie, partagent un égal amour pour l'art et pour le théâtre. Je suis très heureux que ça perdure à travers l'histoire et qu'aujourd'hui, que ce soit sur l'art et sur le handicap, on puisse se rencontrer. Tout a commencé comme ça. Le théâtre avec les handicapés, ça t'intéresse ? Nous sommes en 1989. Personne ne parle de ça en France. C'est totalement inconnu. C'est un ami qui travaille dans un établissement, dans un foyer pour personnes handicapées. Et j'ai un ami qui travaille dans un centre pour la restauration de l'esprit de l'esprit, elle sait que je fais du théâtre. Elle me dit «Bien, et puis on fait quelque chose ensemble ». Ça a été une grande surprise. Et c'était une grande surprise. Alors, je pense que c'est important de voir le chemin que nous avons parcouru pour essayer de comprendre par quelles étapes nous sommes passés et comment nous avons construit ce projet. Je pense que c'est très important de voir tout notre développement, de quoi nous avons commencé, de quelles étapes nous passés et de quoi nous sommes arrivés. Je crois qu'à chaque fois, en tout cas, ces projets sont inscrits de deux façons différentes. C'est une aventure humaine et c'est un challenge artistique. Et on ne peut pas séparer les deux. Alors, je vous propose qu'on commence peut-être par la présentation du théâtre du Cristal aujourd'hui, ce que nous sommes devenus. Et qu'ensuite, on reprenne depuis le début pour essayer de comprendre ce qui a pu nous en faire arriver là. Alors, il faut savoir qu'en France nous avons la chance d'avoir des établissements médicaux sociaux qui s'appellent des établissements et services d'aide par le travail. Dans ces établissements, il y a une prise en charge, un soutien, une aide et en même temps un vrai travail. Il faut travailler et il faut gagner de l'argent, il faut que ce soit rentable. Les personnes handicapées travaillent pour gagner leur propre salaire. C'est-à-dire qu'il y a une aide importante de l'État, mais il faut quand même avoir une activité qui rapporte de l'argent. Alors, la plupart du temps, c'est des activités, des espaces verts, de jardinage, de restauration, de… Voilà, du conditionnement aussi, hein, on met des choses… Conditionnement, donc voilà. Bravo. Du coup, nous, nous avons fait un atelier-théâtre. Et nous avons fait un atelier-théâtre. Et nous devons gagner de l'argent pour payer les comédiens. Et ils sont professionnels, du coup, sur leur fiche de paye, c'est marqué «comédien». Et ils sont professionnels, du coup, sur leur fiche de paye, c'est marqué «comédien». Et ils sont настоящие, ну, работники, professionnels, et ils ont une grande réforme, où il y a une grande valeur, où il y a une profession, qui est une profession. Du coup, nous produisons et nous diffusons des spectacles de théâtre. Et nous faisons et nous défilons des spectacles de théâtre. Nous avons fait une activité de répétition, une activité de représentation en France et en Europe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une possibilité de répétition, qu'il y ait une possibilité de répétition, qu'il y ait une possibilité de tout ça, et de montrer, et de montrer, ne pas seulement en France, mais en Europe. Notre deuxième activité, c'est l'activité de formation au métier du théâtre. Et notre deuxième activité, c'est l'activité de formation au métier du théâtre. Et je voudrais insister vraiment sur le fait que le temps compte énormément. Nous avons travaillé à plein temps, à plein temps, donc lundi, mardi, tous les jours de la semaine, depuis 2004, à plein temps. Et c'est très important, le moment de temps. Nous travaillons sur le temps plein. Et nous avons vraiment vu le niveau de qualité augmenter année après année. Cela nous permet une troisième activité aujourd'hui, qui est de mettre à disposition les comédiens du théâtre du Cristal, de les mettre à disposition de films, de long-métrages, ou à la disposition de metteurs en scène, qui travaillent dans le milieu ordinaire et emploient les comédiens de situation de handicap dans leur production. Pour moi, c'est vraiment le point d'aboutissement, parce que là, ça n'est même plus du théâtre inclusif, c'est du théâtre inclusif. Je donne un petit exemple. Nous avons deux comédiens de la compagnie qui ont été distribués dans des rôles principaux dans un film qui s'appelle « Chacun pour tous» et qui vient de sortir fin octobre. Et donc, ils jouent aux côtés de trois acteurs français très célèbres, Jean-Pierre Laroussin, Ahmed Silla et Camilla Jordana. Et ils jouent avec les fameux français acteurs, comme les fameux acteurs. Voilà. Quatrième activité, nous intervenons pour des activités de sensibilisation et de formation pour les professionnels du médico-social et de la culture. C'est une activité très importante, parce que quand ces personnes commencent à travailler, quand ils viennent leur parler de théâtre inclusif, ils en ont entendu parler dans leurs études, ça leur dit quelque chose et ils sont beaucoup plus prêts à agir. Et notre cinquième activité, c'est d'être un pool art et handicap. Et encore, nous avons fait une zone spéciale pour les gens avec des особенноurs de développement. Pour faciliter l'accès à l'art et la culture pour toutes les personnes handicapées. Et donc, ça forme l'essentiel de notre activité aujourd'hui. Alors, du coup, je reviens au début. Et je reviens au début. Et je reviens au début. Comme tout ça a commencé en 1989. Et à l'époque, c'est la banquise. Tout est joli. On est une toute petite bande d'originaux en France. On ne se connaît pas entre nous. Et chacun travaille dans son coin sans qu'on se connaisse. le milieu médico-social, les professionnels qui s'occupent des personnes handicapées n'ont pas conscience des enjeux. Et on nous dit, à la limite, mais pourquoi vous faites ça ? Quel intérêt ? Et les personnes handicapées sont invisibles dans l'espace social. On ne les voit pas. Elles sont pris en charge dans des établissements. On leur donne à manger, on les loge, mais elles sont totalement excluies. Et il a fallu petit à petit, je pense que le fait, ces représentations théâtrales ont vraiment l'un de leurs effets est de restaurer une image totalement différente des clichés habituelles que l'on a sur les personnes handicapées. En France, en 1989, ça se partage entre le mépris et la pitié. Et ou alors une hypervalorisation qui est parfois un peu la même chose. est-ce que la personne handicapée fait une petite chose comme ça, une toute petite chanson, et on dit «oh c'est bon ». Et donc, il a fallu passer au-delà de ça et montrer que les personnes en situation de handicap étaient capables d'avoir une véritable capacité artistique. Alors, il a fallu se construire, bien sûr, une façon de travailler. En 1989, je n'y connais rien. Et j'arrive avec ma formation de comédien, des exercices que j'ai fait à l'école. Et puis j'essaie de voir, je propose des exercices aux personnes handicapées. Et j'ai proposé ces exercices aux personnes qui ont des aspects de développement et j'ai regardé. Alors, de temps en temps, c'est un fiasco total. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Et de temps en temps, je suis extrêmement surpris de voir des qualités de jeu qui sont parfois même supérieures à ce que je peux voir chez les comédiens professionnels. La conviction que j'ai fini par le faire pour moi, en tout cas, c'est qu'il ne faut jamais partir. Moi, je n'essaie de ne jamais partir de la technique de l'acteur. parce que j'ai l'impression que la technique risque de mettre en difficulté et de dévaloriser le travail de la personne handicapée. Mon travail consiste plutôt à proposer un cadre, un écran, un espace, pour permettre la plus grande originalité de propositions. Si je propose un exercice, c'est souvent, lorsque la personne le rate, que ça peut devenir intéressant. Si je propose un exercice, c'est souvent, quand elle n'est pas capable de faire ce qu'on vient de demander. Il y a quelque chose de totalement original qui arrive. Et j'ai l'impression que mon travail, c'est de repérer ça et de savoir le développer. J'ai été conforté dans mon point de vue, lorsque je me suis intéressé à l'art brut. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est Dubuffet qui est un grand artiste, peintre après-guerre. Il est allé dans les œuvres plutôt-psychiatriques. Il a collecté les dessins, les œuvres qui avaient été faites par des malades mentaux. Et il a collecté les dessins, les dessins qui avaient été faites par des malades mentaux. À l'époque, quelques psychiatres collectionnent ces œuvres, mais personne ne s'y intéresse. À l'époque, certains psychiatres collectionnaient ces œuvres, mais personne ne s'y intéressait. La plupart du temps, le personnel de l'hôpital confisque, empêche les gens de peindre. À l'époque, elle n'a pas la droite main. Et donc, elle a développé comme on lui donna des pâtures. Elle a cherché des végétaux, qu'elle a brouillé, elle a utilisé du dentifrice, elle a pris tout ce qu'elle pouvait. Et elle a recruté par des malades mentaux. Et elle a recruté par des malades mentaux. Et elle a recruté par des malades mentaux. Et donc, elle n'a jamais recruté par histoire de l'art. Elle n'a jamais eu de technique. On ne lui a pas appris la perspective, la répartition des masses, tout ce qu'on apprend dans une école d'art. La conclusion que j'en tire. Et si on essaye de donner cette connaissance, ça peut être à double tranchant. Ce n'est pas toujours bien. Je me rappelle d'avoir vu récemment un atelier de peinture où on copiait des modèles. Et le résultat était catastrophique. Et le résultat, c'est plus clair. Si on enlève à la personne handicapée sa singularité et qu'on lui propose les règles communes de la culture dominante, on la met en état d'infériorité. Si on enlève à la personne handicapée de l'art, on lève à la personne handicapée de l'art, on lève à la personne handicapée. Je pense, par exemple, à un spectacle de Jérôme Bell. Je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Bell qui est un chorégraph très célèbre internationalement. Et il a fait un spectacle qui s'appelle «Gala ». Et il a demandé à des danseurs, certains sont professionnels, d'autres sont amateurs. Et il a demandé à des danseurs, certains professionnels, d'autres sont amateurs. Il y a une danseuse classique, il y a un acrobat. Il y a une danseuse classique, il y a un acrobat. Il y a aussi une femme qui travaille dans un supermarché à la caisse. Il y a une personne en photo et rouleau. Il y a une personne de la compagnie du théâtre du cristal qui est trisomique et qui a rejoint Jérôme Bell. Il y a une danseuse classique et tous les autres essayent de le limiter. et tous les autres essayent de le répéter. Et souvent, ceux qui imitent sont ridicules. Et ceux qui dansent devant sont formidables. La personne qui danse classique, elle fait des trucs. Et les autres font comme moi. Ils sont ridicules, voilà. Et lorsque la personne trisomique, donc Marie-Colin du théâtre du cristal danse, Et quand la fille de notre théâtre, c'est le drôme d'Aun, dansait, Elle a une façon de bouger son corps, Que même la danseuse classique ne peut pas faire. Et d'un seul coup, c'est elle qui est la plus belle sur le plateau. Alors là, ça devient intéressant parce qu'on voit que chacun, finalement, a son art. C'est-à-dire, c'est pas… C'est pas une définition abstraite et unique de l'art. C'est comment chacun peut devenir créateur de l'art. C'est quelque chose… Autre exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les stéréotypies dans l'autisme. D'un autre exemple. Vous connaissez-vous stéréotypies, oui, comme особенно ? Les personnes autistes ont des façons de faire des stéréotypies, qui sont des gestes répétitifs. Donc, les personnes autistes ont des façons de faire des stéréotypies, qui sont des gestes répétitifs, extrêmement complexes. Et parfois, ces gestes sont impossibles à reproduire, y compris par un mime ou un danseur de grande qualité. Et parfois, ces gestes sont impossibles à reproduire même avec des artistes de pantomime. Autrement dit, je pense qu'il faut vraiment partir des gens. de leur capacité, de leur façon d'être. Et ensuite, et seulement après, dans un deuxième temps, se pose la question de la technique pour pouvoir reproduire en scène tous les soirs le même geste, le même parcours. Donc, je sais que c'est peut-être particulier, puisque je suis dans le pays qui a le plus élaboré la question de la technique de l'acteur. Et moi, je suis en train de dire qu'il faudrait tout apprendre. Peut-être pour s'en rappeler dans un second temps seulement. Si on laisse les personnes travailler, qu'est-ce qui apparaît ? Moi, je repère cinq particularités. La première c'est le naturel. Lorsque nous montons sur un plateau de théâtre, nous devons une caméra pour la plupart d'entre nous. On n'est pas naturel, on a peur. Parce qu'on est spectateurs nous-mêmes. Et du coup, on n'est pas nous-mêmes quoi. Mais nous ne pouvons pas être soi-mêmes. Je pense que chez les personnes en situation de handicap, la plupart du temps, on a un naturel. Je pense que pour les personnes en situation de handicap, il y a une naturel, la naturel. Une amie metteure en scène me disait, je ne connais personne, je ne connais pas un seul acteur, qui est capable de se brater le cul avec son naturel en scène. Et du coup, cette franchise, cette candeur, elle est théâtralement très précieuse. De la même façon, il y a des gens qui sont très absorbés, qui ont une absorption dans les émotions intérieures. Là aussi l'absence de filtre social. Il y a pour effet de nous livrer des émotions bruttes. Alors, quand on relit, justement, Stadislavski, qui parle de l'urgence, des qualités d'urgence, de nécessité du jeu, ça, il n'y a pas besoin d'exercice, c'est là, tout de suite. Donc, oui. Donc, oui. Donc, oui. La perception de l'espace et du temps aussi est particulière. C'est souvent, on a décrit le handicap comme une affection qui produit un ralentissement. Les gens sont plus lent dans leurs actions. Le théâtre, ça n'est rien d'autre qu'un espace et un temps fictif. Alors, dans le théâtre, il y a un espace et un temps fictif. Du coup, d'emblée, on a accès à une poétique extraordinaire, parce que l'espace et le temps basculent dans l'imaginaire. C'est une déficience dans la vie, devient une véritable qualité au théâtre. Je donne un petit exemple. En 1990, je travaille donc avec des personnes dont le handicap mental est assez lourd. Et il y a une comédienne qui s'appelle Marcelle. Elle est très, très, très lente. Tous les matins elle doit aller travailler et tous les éducateurs lui disent «Marcelle, habille-toi. Marcelle, prends ton petit déjeuner. Marcelle va te laver. Marcelle, il faut venir le bus sur la partitière. » Et nous travaillons ensemble sur un spectacle. où j'ai pris des extraits de l'Ecclésio «Le procès-verbal » où j'ai pris des extraits de l'Ecclésio «Le procès-verbal » Et je vous cite juste une phrase de l'Ecclésio « C'est bien que tout soit parfois si long » «C'est bien que le soleil avance comme un escargot dans le ciel. «C'est bien que les nuages s'étirent. » «Que les bateaux fûnt et défassent leurs émars interminablement avant de quitter les déjeuner. » Et pas au moment où on dit ce texte, bien sûr, mais à un autre moment du spectacle, je demande à vous. Marcelle et les autres comédiens sont assis sur des sacs en toile de jus. Les costumes évoquent un peu la peinture de Bruegel. Et ils sont posés là comme ça. Et je demande à Marcelle de quitter le plateau, elle est à deux mètres de la coulisse. Je demande à Marcelle de quitter le plateau, elle est à deux mètres de la coulisse. Elle doit prendre son sac, prendre son sac et marcher jusqu'à la coulisse. Et elle doit enlever son sac et marcher jusqu'à la coulisse. Ça lui prend une minute. Et elle lui prend une minute. Une minute, au théâtre, c'est très long. Pour moi, on est vraiment dans un moment qui est aussi fort que ce que fait Bob Boulisseau. Et je pense qu'elle nous emmène dans une étération du temps. Un moment étonnant où on rentre dans une autre perception du temps. Je pense que l'espace et le temps sont deux facteurs vraiment très, très forts dans l'art des personnes en situation de handicap. Un des outils sur lesquels on peut se… qu'on peut utiliser. Autre exemple encore. Je devais travailler sur un spectacle avec des personnes avec un autisme fort, vraiment important. Et du coup, je voulais trouver dans une situation étrange où je voulais que je fasse un casting avec eux. Et j'ai simplement demandé aux personnes, par exemple, qu'il y avait une coulisse. Et je leur demandais d'entrer, de faire une action, celle qu'ils voulaient, agir, faire quelque chose et de sortir derrière l'autre coulisse. Quand on demande ça à un comédien professionnel, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Il a emballé, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Pas de problème. Eux l'action, ils ont tout de suite trouvé. Ils ont fait des trucs géniaux. Et ils ont fait des trucs géniaux. Quelques способné pour moi le seul criterium du casting, c'est, est-ce qu'ils sont capables de entrer, agir, et sortir. C'est-à-dire, l'essentiel des conventions de théâtre, là, hein? �� Zach explaine. Le théâtre, c'est entrer, agir, sortir et ça, parce que théâtre, c'est juste, juste, il y a trois... Après c'est le boulot du Mettez-en-Zelle. J'étais parti sur les capacités, j'en suis à la quatrième. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est la capacité de beaucoup de personnes en situation de handicap de ménager des ruptures de jeu. Dans beaucoup de handicap, par exemple dans la psychose, on parle du processus de dissociation. En psychiatrie, la dissociation consiste à avoir des émotions qui peuvent apparaître sans aucun lien entre elles. En psychiatrie, l'association, c'est les émotions qui peuvent apparaître sans aucun lien entre elles. La personne qui peut être heureuse, malheureuse, en colère, triste, sans qu'il n'y a rien entre ses émotions. C'est-à-dire que ça aussi c'est un véritable handicap dans la vie, sur le plateau, c'est formidable. J'ai travaillé avec un acteur qui s'appelait Raja. Et donc, c'était un spectacle qui s'appelait «Un riche trois pauvres», c'est une pièce magnifique de Louis Calaferte. Et dans cette pièce, il y a le mot «maman», qui est répété 50 fois, je crois. Et il y a la pièce, il y a le mot «maman», qui est répété beaucoup de fois. Et il y a le mot «maman», 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 avec le texte, il dit «maman, maman», et puis il s'a dit «maman», lui dit «maman», dans un état de malheur total, ensuite, il avait un grand sourire, il s'aime le public et il partait. Demander à un acteur professionnel de le faire, c'est compliqué. Pensez à un acteur professionnel de le faire, c'est compliqué. C'est ça. Voilà. Donc là on voit comment la dissociation peut aider. Et on voit comment la dissociation peut aider. Cinquième élément, le détournement des situations et des objets. Et la cinquième situation, c'est quelque chose d'obtention des choses, des changements des choses. On a souvent des inadaptations à la réalité. Beaucoup de fois, on a des jeux de mots, des mots qui s'entraînent l'un pour l'autre. C'est-à-dire, il y a souvent des jeux de mots, des mots qui s'entraînent l'un pour l'autre. Donc tous ces processus sont aussi très poétiques. Et là, ça ne sera pas possible de donner des exemples. Et c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Parce que le jeu de mots est intraduisible. Mais voilà, très souvent ça ajoute sur des jeux de langage, qui ont beaucoup été utilisés par les surréalistes. Et les personnes handicapées, enfin, certaines, en tout cas, sont très familières à ce type de processus. Il me semble donc que mon métier, en tout cas, a été d'aller chercher tout ce que je pouvais trouver du côté de cette singularité. Et ensuite, seulement, de donner des bases techniques pour pouvoir reproduire. Je pense que si j'avais tout de suite été dans les exigences techniques de l'acteur, j'aurais risqué de normaliser le jeu. Et de faire des acteurs professionnels en moins bien. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent appréhender des indications d'un metteur en scène extérieur. Et que leurs faiblesses dans la vie sont devenues des forces dans le jeu théâtre. Alors qu'aujourd'hui, c'est un type d'acteur, c'est un type d'acteur. Nous travaillons avec des acteurs extérieurs non-antiqués. Et nous travaillons avec des acteurs extérieurs non-antiqués. Et sur ces 15 acteurs, il y a vraiment tout type de profils. Et sur ces 15 acteurs, il y a tout type de profils. Et sur ces 3 acteurs, il y a eu aussi. Et sur ces 2 acteurs, il y a tout type de profil. Je pense que le fait d'avoir un sens pour moi. provoque en tout cas une appréhension de la réalité différente. Et je pense que c'est... Pour les spectacles que j'ai pu voir avec les sous, par exemple, c'est clair que la langue des signes a une poétique qui est un... Je pense que c'est un peu d'autres principes qu'ils sont utilisés dans les théâtres de l'animal, parce qu'ils ont un peu d'assoy et c'est très poétique. En France, il y a une compagnie qui s'appelle «Livété», qui fait des choses d'extraordinaire d'intérêt, justement, en utilisant la langue des signes. Oui, en France, il y a une spéciale théâtre, qui s'appelle la langue des gestes. Il y a trois critères. Le premier, supporter la vie de groupe. Le premier, c'est être capable de vivre dans la vie de groupe. Parce qu'on est tous les jours ensemble. 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 Il faut aimer. Il faut aimer. Le deuxième, c'est... Comme nous sommes une compagnie professionnelle, nous demandons aux gens la capacité d'être à l'heure et d'être fiables au niveau du travail. Et le troisième, c'est avoir une capacité d'expression. On peut avoir des gens qui ne savent pas lire. Ça n'a aucune importance. Donc, il faut que les gens qui ne peuvent pas lire. Ça n'a aucune importance. C'est important, c'est qu'il faut utiliser, quand ils sont sur un plateau, il se passe quelque chose. Il faut que quand ils sont sur un plateau, il se passe quelque chose. Voilà. Mais il n'y a pas de critères de niveau intellectuel. À taf, il y a plus de critères de niveau intellectuel. Donc là, vous êtes en train de m'interroger sur la structure de financement. C'est le nerf de la guerre. Alors, en France, s'il faut être honnête, le théâtre vit beaucoup de subventions. Mais il faut être honnête, en France, il y a beaucoup de subventions. Donc le travail essentiel a été de convaincre le ministère de la Culture et le ministère de la santé et de l'intérêt. En 1989, quand on va voir les ministères, le ministère de la Culture nous dit non, allez voir le ministère des affaires sociales. Et le ministère des affaires sociales nous répondit non, allez voir la culture. Ça a été pris un certain temps. Mais aujourd'hui, ils le financent tous les deux. Donc il y a une issue heureuse possible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un выход dans cette situation ? Voilà. Après… Alors… Combien de spectacles vous avez ? Ah oui, pardon. Combien de spectacles ? Alors, disons qu'en trente ans, on a dû en faire à peu près une trentaine environ, à peu près un par an. Et sur les spectacles, le répertoire que nous pouvons jouer aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y en a cinq qui peuvent tourner. Voilà. C'est le gros avantage d'une compagnie permanente, c'est qu'on peut reprendre y compris des vieux spectacles. Et c'est-à-dire qu'il y a une certaine partie de cet act de spectacles, c'est qu'il y a un lieu de production. On a pas de lieu permanent. C'est-à-dire qu'on a un lieu de production. Et ensuite on joue dans les théâtres qui achètent les représentations. Oui, ils achètent. Oui, ils achètent. Oui, ils achètent. Oui, ils achètent. Alors, il y a deux types d'achat. 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 D'achat vient d'associations qui s'occupent des personnes handicapées. Qui achètent un spectacle pour une fête d'association. Pour Noël. Ou alors, ce sont des étapes culturelles. Souvent à Paris. C'est au partage de recettes. Là, c'est clair qu'on perd de l'argent, mais c'est une façon de montrer le spectacle. Et ensuite, on gagne de l'argent en le vendant aux gens qui savent le devoir à Paris. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ça a beaucoup aidé, en fait. aussi aux formes, et notamment d'autres spectacles, mais ce festival n'a pas été créé pour ça, mais l'un des effets, c'est qu'il nous permet de tourner beaucoup plus. Et c'est vrai que c'est un festival qui a lieu tous les deux ans, c'est la quatrième édition, la cinquième édition, et aujourd'hui il y a 50 établissements culturels, partenaires. Je voulais revenir, ça fait penser à ce qu'on disait ce matin. Il me semble que l'un des moyens, enfin en tout cas les moyens que j'ai trouvé moi, c'est qu'il y a plein de gens qui ont un frère, une soeur, un fils, qui ont un frère, un fils, et ceux-là sont plus prêts à faire quelque chose qu'ils ont. Et y'en a qui dirigent des théâtres, et y'en a qui sont au ministère. Et donc il faut les mettre en réseau. Et ça commence petit réseau, et ça fait grand réseau après. Et, c'est vrai, je connais mal, j'ai eu peu l'occasion de voir… Et je lisais dans le journal, juste avant de venir ici, qu'il y a une compagnie chinoise de danse, qui est composée de uniquement de danseurs et danseuses, sour et agoneurs. Ils ont joué à l'UNESCO la semaine dernière, et ils ont fait un succès phénoménal. Et ils ont joué à l'université de la compagnie. Et ils ont joué à l'université de la compagnie. Et ils ont joué à l'université de la compagnie. Et ils ont joué à l'université de la compagnie. Et ils ont joué à l'université de la compagnie. Et ils ont joué à l'université de la compagnie. Et ils ont joué à quel point le handicap ne se voit pas. Et il y a des des personnes malade mentales chez nous. alors du coup, je repose sur autre chose, il faut développer ces mêmes qualités que j'ai parlé tout à l'heure, mais en même temps, faire en sorte qu'ils puissent assumer ce rôle, qu'ils seront jugés comme n'importe quelle autre personne. Donc, le problème c'est ce qui n'est pas tout à fait le même pour les métaux rancers. Donc, on va regarder les photos. J'ai quand même vu beaucoup de spectacles avec différents métaux rancers. J'ai vu beaucoup de spectacles avec différents métaux rancers. Y compris les plus célèbres, il y a un peu deux choix. Il y a ceux comme Jérôme Bell. Qui vraiment utilise la présence. Il y a un cadre très formel et assez rigide autour. Et les gens sont là pour leur présence. Je prends l'exemple de ce spectacle assez célèbre qui s'appelle... Alors si on peut commencer la photo 1, ça serait mieux encore. C'est une photo de Jérôme Bell. C'est une photo de Jérôme Bell. Ici, vous voyez qu'on est déjà dans une forme plus complexe, parce qu'on ne sait pas dans ce spectacle qui est handicapé et qui ne l'est pas. C'est une photo de Blanche-Neige. 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 Et ensuite, il y a une photo de Blanche-Neige. C'est difficile de distinguer le handicap. Et puis, peut-être qu'on est tous handicapés, finalement. Ça, je l'ai entendu 50 fois, vraiment. Je crois que la principale vertu de ce spectacle, c'est de brouiller les images et les frontières. Parce que la première réaction, effectivement, c'est de se rassurer, c'est bizarre, ils sont handicapés. Pendant le spectacle, c'est de qualité, on oublie complètement. Et c'est au salut qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vu ? Qui était-ce ? Et on arrive à cette idée, on ne sait plus. C'est-à-dire que le handicap, à un seul coup, change complètement dans la perception. C'est-à-dire que la personne handicapée, d'un seul coup, apparaît comme un être semblable. C'est-à-dire qu'un homme, qui ne sait pas comment identifier, il devient mon être semblable. Et moi aussi. Voilà. Il y avait la scène de la mort du roi, et là on voit que aussi c'est très difficile de savoir la nature handicapée ou pas des différents personnages. Voilà. C'est également le rajah, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le rajah, dont je vous parlais tout à l'heure. Et on voit bien que dans son esthétique, l'idée, c'est de montrer une société composée de plein de gens différents. Il y a des enfants, des personnes en coulant, des personnes qui vivent. Il y a des enfants, des personnes en coulant, des personnes qui vivent. Et c'est donc le spectacle bien là, dans lequel on voit la personne devant, qui vivent. Et les personnes qui sont derrière, qui vont chercher à imiter la personne qui vivent. C'est toujours le même système, les personnes qui vivent et les autres vivent. Voilà. C'est toujours le même système, les personnes qui vivent et les autres vivent. Et on voit comment chacun, finalement, a son originalité, sa singularité. Et c'est ça qui intéresse, au-delà du savoir bien danser. Et on voit, que chacun показывает какую-то свою особенность, свою индивидуальность. Et c'est important, que l'humour de danser. C'est-à-dire que ce théâtre-là amène à la déconstruction des codes. Et en ce sens, c'est très post-moderne, c'est en affinité avec le théâtre contemporain. C'est-à-dire qu'il y a une décomposition classique. Voilà. Ici, là, on a effectivement un acteur handicapé et un non-handicapé. Il s'agissait d'un spectacle qui s'appelle «Avie aux intéressés». Comment ? Un spectacle qui s'appelle «Avie aux intéressés». Ah, il y a un spectacle qui s'appelle «Avie aux intéressés». Le père s'est occupé de son fils toute sa vie. Il vient d'apprendre qu'il a le cancer et qu'il va mourir. Le père. Il vient d'apprendre qu'il a le cancer et qu'il va mourir. Le père. Et il se demande ce qu'il va faire de son fils. Donc il s'occupe de sa vie. Et du coup, il va chercher différentes solutions. Il va chercher à rappeler son frère avec qui il est brouillé, mais le frère est toujours en colère. Il cherche sa belle-sœur, mais il ne retrouve pas la maison. Il lui peint une enveloppe avec tout l'argent qu'il a, en mettant «Avie aux intéressés» ou le titre de la pièce, en disant «Voilà, occupez-vous de lui». Il le laisse à une gardée bus. Mais le fils revient le soir, il a retrouvé le chemin. Il essaie même de le noyer. Et au bout du compte, la dernière scène de la pièce, c'est le père qui dit à son fils «Tu vois, je devais aller à l'hôpital, mais on va rester ensemble. Tiens-moi la main, Léon ». Et la dernière scène de la pièce, c'est la rencontre entre le père et le fils qui va se faire autour de la pièce. Et le sens de ce spectacle, cette rencontre entre le père et le fils ? Alors le fils, en fait, joue le rôle de quelqu'un qui est beaucoup plus handicapé que lui. Dans le spectacle, il ne dit qu'un seul mot «Papa ». Voilà, c'est ça. Et dans la vie, il parle très, très bien, couramment, il n'y a pas de soucis. Et c'était pareil, une grande surprise pour les spectateurs à la fin. De voir qu'en fait, il n'est pas du tout handicapé, autant qu'on le pensait. Et là aussi, du coup, on joue toujours sur cette image et la façon dont on peut la retravailler. Et voilà, on est sur une esthétique où on a cherché à uniformiser les gens. Et on ne sait plus, on cherche sur un univers où on ne sait plus. Le handicap disparaît, mais tout le monde est singulier. Et l'assobien n'est pas, mais tout le monde est singulier. Voilà, je vois qu'il nous reste deux minutes, donc peut-être qu'on peut lancer le film assez rapidement. Il s'agit d'une association en France qui s'appelle Cinéma Différence. Cette association, en fait, est née du travail d'une mère qui a un fils autiste. Et cette mère ne supportait pas parce qu'elle ne pouvait pas aller au cinéma avec son fils. Et cette mère ne peut pas s'amirir, qu'elle ne peut pas aller au cinéma avec son fils. Chaque fois qu'elle allait au cinéma, les gens lui disaient «Chi!» Parce que son fils faisait du bruit. Elle avait marre, elle disait «Je veux pouvoir sortir en famille. » Elle a créé une association. Les séances de cinéma sont adaptées. Les séances de cinéma sont adaptées. Il y a des bénévoles qui ont des gilets jaunes. Il y a des bénévoles qui ont des gilets jaunes. On prévient le grand public que c'est une séance où il y a des autistes qui peuvent... La lumière dans la salle baisse très lentement. Le son est un peu moins fort. Il y a des salles, si jamais un autiste a une crise d'angoisse, où l'autiste peut sortir. Et c'est une vraie réussite parce qu'il y a de plus en plus de cinéma dans toute la France. Et le grand public accepte très bien ces séances. Et ces séances, voilà. Donc là on a vraiment un exemple d'inclusion sociale réussi. Voilà. Et pour les 10 ans de l'association, ils ont réalisé un petit film. Ils ont réalisé un petit film. Dans lequel le même acteur de la compagnie Stéphane Guérin joue. Oui. C'est les acteurs du Die de Cristal. Je vous propose de découvrir. Et je vous propose de découvrir. Voilà. Ça sera pour découvrir ce travail. Oui. Voilà. Ça sera pour découvrir ce travail. Non plus quel est. Je vous propose... ... Je vous propose de représentir. Parf poblis ? Il yopi. Ludovic en role de corolle, Ludovic en role de super-sulles, Ludovic en role de Ludovica. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.